Le Belial en mai a pour objectif de sensibiliser tous les Martiniquais à la beauté des feux marins, également leur vulnérabilité et la façon dont on a choisi de faire cette sensibilisation c'est pas simplement de le dire par les médias, c'est vraiment d'emmener les Martiniquais sur l'eau, sous l'eau, au bord de l'eau et aussi d'emmener les scientifiques à la rencontre des Martiniquais. L'activité je l'ai trouvé très très bien, j'ai participé avec ma fille de 12 ans et pour nous c'était le surf. Il y avait de très jolies vagues, on était bien en sécurité avec les moniteurs qui étaient très professionnels et puis on a eu de la chance parce qu'il faisait beau. J'ai trouvé l'activité vraiment bien, on se sentait libre et les moniteurs expliquaient bien et puis on arrivait bien à faire. À part moi, il faut beaucoup d'équilibre mais après quelques essais, on peut y arriver. Bonjour tout le monde, j'ai dit à ce 7 mari du domaine de François-Jacques. Nous allons présenter ce escape game patrimoine qui porte sur les Caraïbes, qui a pour titre « Sauver la mer des Caraïbes » dans l'œuvre de s'approprier l'histoire, l'histoire de nos premiers ancêtres Kalina et Arawak, et aussi de découvrir la biodiversité marine que nous avons. Donc Maman est venu en Chai, venu en fosse pour rentrer mon ton épicotique à bout, en l'autre soleil. La manifestation Béli Alamay se veut une manifestation populaire, mais également culturelle, sportive, tournée vers le grand public. Nous avons considéré que consacrer une journée à la science était fondamentale. Nous ne pouvions pas nous contenter de dire tout le monde à la mer, allez, c'est les grandes vacances, on plonge tous, sans s'arrêter sur les questions de la connaissance. Et si vous regardez bien, le tronc de l'arbre n'est pas dans l'eau directement. L'arbre est supportée par ses racines. Et si on regarde bien sur les racines, on peut voir plein de petites crappes jaunes. Est-ce qu'on les voit les amis? Les crappes de palais, tu dis très bien. Nous sommes partis du bourg des Trois-Ilais à bord de l'Aquarius. Nous sommes arrivés sur cette îlée. Ensuite, des petits bateaux nous ont emmenés dans la mangrove où on a pu découvrir la faune qui existe, les différents palais tuviers, les crabes. Donc on a été sensibilisés au fait qu'il faut repartir avec nos déchets quand on se balade, quand on va à la plage, etc. Et on a pu faire ensuite de retour de la visite des mangroves, de la mangrove, une visite sur l'Ilais en découvrant les différents arbres fruitiers qui existent et leurs vertus. Par exemple, le corosol, le guide a été très locale à ce sujet, pour tout ce qui était cancérigène, donc les bains, le jus, le thé, etc. Donc c'était assez enrichissant et les enfants ont pu chahuter un petit peu partout pendant que les adultes augmentaient leur culture. Donc je trouvais ça assez fun. Et puis on a une petite collation en arrivant sur l'Ilais qui est fort agréable pour se mettre en jambe avant la petite balade. Donc c'était vraiment chouette. Il y a l'ici, juste ici. Et il est très au sol, sauf celui-ci, donc ici et là-bas. Donc tout ici, ça pèse des polissoirs. On va continuer comme un maman, on va continuer là-dessus. Bélie à l'en-main. Très très belle manifestation qui nous a permis de découvrir encore une fois notre environnement marin et d'apprendre encore beaucoup de choses sur la mer ici. Comment la protéger, comment l'aimer, comment la respecter. Et j'espère qu'on va garder les messages que le PNM a souhaité nous faire passer. Vacances qui arrivaient, mais c'est tout au long de l'année. Et ceux qui n'étaient pas là pour oublier Dio, la mer, c'est vraiment une ressource. On en a besoin et il faut nous protéger. Bélie à l'en-main. Maman, no, pote au mi-temps. Bélie à l'en-main. Ensemble, ensemble. Bélie à l'en-main. Bravo ! Ensemble, ensemble ! Bravo ! L'équipe de Bélie à l'en-main.